bonjour et bienvenue au nouvel épisode félix point épisode 14 je crois bien donc on va continuer notre péripétie avec le behemoth qui vient de se réveiller donc il se déplace ici peut pas on peut rien faire honnêtement il va il va faire chier en tout cas le manticore est prêt au combat et on va devoir mettre du personnel dans helios et on va devoir se balader un peu donc le scarabée en train de se réparer on est en train d'en fabriquer un autre on avait réparé quelques bases la dernière fois parce qu'il faut le faire aussi ce qu'on voudrait faire c'est récupérer un peu plus de technologie pour pouvoir faire un peu plus de bas ou récupérer des bases ou faire des trucs alors qu'on va prendre dans l'hélios helios alpha violetta aussi dans l'hélios on a que cinq personnes dans l'hélios donc vous pensez à ça des gens qui sont qui sont bons parce que sinon on va on va galérer rosa tu peux rosa tu vas y aller aussi et l'us alpha pourquoi pas il manque quoi en quoi un sniper ou un ou un assaut isla qui est quatre reprend un assaut plutôt comme ça les snipers ils monteront de niveau 14 8 16 15 6 16 ok alexander tu vas venir voilà voilà alios alpha est prêt avec son équipe très bien rosa il te refaut l'équipement de l'eau on n'a pas pris badaboom mais bon la limite j'ai envie de prendre plutôt à une gousse canon gosse est-ce qu'on a des munitions maintenant on n'a toujours pas de munitions bon ben j'ai revu ok très bien on a notre mêlée on a notre alexander qui est qui va être bon fantassin alexander ça c'est cool on n'a pas de de munitions pour l'armes laser ça c'est un peu embêtant ouais on est bon lui pour le pistolet j'ai envie de lui mettre un paralysie un truc qui paralysent ça peut être vachement utile en fait qui est très bon alors manticore alpha tu vas faire du troc sur le chemin de toute façon hélios manticore one hélios alpha tu vas donc faire ça je pense on a quoi on va voir là 9 pour 2 4 pour 6 ça peut être utile en 4 jours on va devoir faire ça je regarde un peu le troc qu'on pourrait faire pour deux pour deux vraiment intéressant à une fois de la technologie surtout bon hélios alpha ce parti là bas et manticore one voilà pour la vitesse du truc voilà très bien ok programme de combat aérien de phoenix nos chercheurs ont analysé sans relâche les rapports de service de renseignement des images et des témoignages pour en apprendre le plus le plus possible sur le behemoth l'espèce volante qui vient d'être découverte et les ciels de poison les pandoriens semblent être organisés par une forme d'intelligence et leur comportement de vol n'ont rien d'aléatoire une observation attentive des déplacements aériens révèle que les pandoriens effectuent des missions très spécifiques notamment la reconnaissance les raids et dans beaucoup de cas l'infestation de colonies humaines notre plan d'action est clair armer un escadron de manticore et attaquer systématiquement les patrouilles pandoriennes pour les empêcher de tout détruire pendant que nous interceptons les attaques une unité de recherche dédiée étudiera en continu le comportement des pandoriens pour améliorer davantage notre arsenal aérien c'est une capsule de sauvetage donc on a une capsule de sauvetage donc on a une capsule de sauvetage si jamais le truc il a abattu on peut récupérer les hommes alors on a du coup ça ça a été très abîmé on est passé à 8900 personnes on a tiens on peut faire du troc ou pas oh je vais voir toi manticore alpha 4 pour 6 toi t'as quoi très bien et toi t'es toujours entrain toi ok nickel échanges euh non non hélios tu continues 120 ouais pour l'instant on a pas de créatures qui qui sautent mais euh quand on en aura on fera un combat direct euh on peut en donner un peu mais pas beaucoup quand même construction complète ok aucune force aussi a été détectée mais il y a probablement des ressources à trouver inspecter la zone un petit dépôt de ressources a été découvert technologie et matériaux nickel nickel on va déplacer l'anticore ici euh donc technologie et matériaux nickel on est à 140 et 800 fabrication on a quoi ? on a oui on a les nouvelles choses euh donc post combustion nomade et Orochi ce sont les armes tout simplement alors post combustion alors on pourrait faire un set un nouveau set en fait pour le pour un autre manticore mais il n'en a pas d'autre manticore mais ça je crois qu'on peut le mettre sur n'importe qui en fait contre-mesure contre la fuite euh euh missile RR de Fénix et canon lourd de Fénix je crois que tout ça on peut l'équiper en fait sur euh sur nos vaisseaux après je vais être honnête j'ai pas assez d'expérience de combat aérien pour savoir quoi est mieux je crois que le mieux en fait ce serait un truc qui est rapide et qui a une bonne distance en fait donc la portée c'est 1300 là c'est 1600 bon les deux c'est 13 secondes mais je pense que taper en premier en fait va va beaucoup aider va beaucoup aider je crois précision de 80% donc voilà donc on peut faire des choses ou alors on augmente les bases et on fait ça avec un seul manticore pour le moment le manticore en fait va devoir combattre sortir du combat se recharger etc donc euh ça prend un peu de temps à chaque fois je sais pas trop quoi faire en recherche de toute façon il nous faudrait un deuxième labo pour aller plus vite ça serait vraiment utile euh donc je pense qu'on va euh plus pencher sur un deuxième labo euh entrepôt réparé non donc on a carte et la vision session médicale labo de recherche usine de fabrication euh euh je dirais bien notre labo de recherche pas il faut 200 ça marche euh bref hélios continue tes recherches l'étreinte du titan site d'exploration se lui abrite l'étreinte du titan une sculpture surréaliste des plus déroutante conçue par l'artiste victoria guttiérèse taillée dans la roche d'une falaise écarpée et ornée de motifs tourbillonnant d'onyx et de lapis lazuli euh constitué sa pièce maîtresse mais fut également responsable de sa chute clamant haut et fort que les voix qu'elle entendait existaient vraiment guttiéry finit par sauter la vie une fois son oeuvre terminée dans sa note de suicide on se retrouve on ne retrouve on ne retrouvera qu'un seul mot euh répété inlassablement youcote voilà un spectacle bien obscène de détruire étudier l'oeuvre d'art ça peut être une inspiration transformer l'endroit en lieu de culte on va étudier ça bien que certaines critiques et qualifier euh guttiérèse de personnes démentes la minutie de son oeuvre écarte un diagnostic aussi simpliste les formes sculptées les mouvements tourbillonnant rappellent étrangement la brume cool oh pardon un site là on va étudier ça là bas le machin balance pas de créatures ça m'embête alors opération de défense du ciel du cinédrion l'apparition du behemoth et des raids aériens sur les colonies humaines sont devenus la priorité immédiate du cinédrion malgré sa gêne à prendre des décisions à la hâte un conseil à des hauts a dû être rapidement élu convertir d'une euh convenir d'une stratégie et mettre en oeuvre un plan d'action heureusement les débats insignifiants et les conflits interpersonnels entre les membres du conseil ont été réduits au minimum après une conversation réfléchie et productive le conseil est convenu que le ciel appartenait à tous les humains et que le protégé était le seul moyen de garantir la prospérité on a fait appel aux ingénieurs les plus talentueux de la planète qui ont reçu d'importants moyens pour préparer leur vaisseau au combat l'opération défense du ciel a recueilli une forte popularité en seulement quelques jours et dans l'opinion publique ces agents sont considérés comme les héros du progrès et les défenseurs de l'humanité très bien on a eu ça aussi qui a fini ça c'est parce qu'on a eu la recherche de l'événement donc triton très bien faut qu'on fasse des recherches capsule de confinement ça aussi ça a été avancé donc on a technologie de bouclier de combat bouclier de combat de phénix est disponible à production j'ai jamais pu tester en fait il y a toujours autre chose d'intéressant donc faudrait tester on a eu quoi d'autre ça c'est l'ingénierie inversée capsule d'hibernation la technologie avancée de capsule d'hibernation de synédrion permet aux soldats de se reposer et de récupérer en vol ça c'est méga bien ça ça c'est méga bien du coup vous avez juste besoin de vous soigner en fait mais quand vous êtes en vaisseau vous reposez donc du coup il n'y a pas de problème il n'y a pas besoin d'aller à une base et se reposer donc ça c'est vraiment utile je pense on va on va devoir le faire assez vite ouais les boucliers j'ai jamais testé le triton est une créature rusée qui peut utiliser les armes humaines afin de protéger nos soldats contre celles menaces potentielles un bouclier de combat solide nous serait utile ah on a fini ça aussi ok cool je crois qu'on a des points supplémentaires alors le développement du thiamat serait bien aussi parce que après ça va nous débloquer en fait les recherches défensives le thiamat c'est qui ? c'est à nu de à nu en fait c'est une chose qu'on pourrait faire c'est juste 13h je vais être honnête j'ai bien envie alors fabrication donc on a un système d'extinction d'incendie contre mesure contre le feu d'accord 20 points d'armure on a l'artémis mk1 une grosse portée 5 secondes de recharge je pense que ça ça peut être potentiellement le meilleur la meilleure arme après on a le prométhée AAM dégâts incendie un missile incinérateur de cinédrion ça c'est un fusil laser je pense qu'honnêtement en faire 2 en plus c'est pas oui non si c'est quand même cher en technologie je pense que ça ça pourrait être vraiment le plus puissant parce qu'en théorie je parle en théorie très grosse portée 5 secondes de recharge donc on peut potentiellement détruire les modules de l'autre vaisseau facilement vous voyez ce que je veux dire ? donc ouais je pense que ça peut être intéressant après il nous faudrait des capsules d'hibernation même 2 enfin même plus en fait mais ça sera pour plus tard donc ouais j'ai bien envie de faire 2 artémis ça fait chier pour la technologie s'il nous faut de la place enfin il nous faut de la technologie euh... il nous faut de la technologie alors le scarabée est prêt j'ai l'expoint ok très bien euh... il y a personne qui donne de la technologie qui est pas loin là et toi ? c'est là que le machin il va me lâcher un truc alors euh... réparation déterminée des garages nouvel recruté disponible on a 300 et quelques ouais bon ça va ok donc ça c'est... ça c'est les anus 9 pour 2 mais c'est méga cher 9 pour 2 et là c'est combien ? 9 pour 2 c'est pas... je crois que c'est très cher en fait la technologie BASTA quoi quoi ? ah et 8 pommes pour 2 c'est bien ça euh... mais bon oui je voudrais bien faire un deuxième euh... fabrication d'artemis go le ciel de poison donc ça c'est de... Tobias West l'organisme colossal connu comme le behemoth infecte certains refuges humains avec une nouvelle mutation du pandora virus tout en réduisant d'autres colonies en poussière avec ses piétinements jusqu'ici tous les assauts militaires ont été... euh... se sont avérés inefficaces le dos de la créature est rempli de pandoriens volants qui forment une zone impénétrable les disciples l'appellent le ciel de poison les scientifiques et les commandants des forces aériennes avancent l'hypothèse que ces créatures protègent quelque chose pour le bien de l'humanité devons trouver un moyen de pénétrer le ciel de poison si nous échouons tout est perdu euh... donc je crois qu'on a perdu... refuge détruit ouais on a un refuge qui a été détruit alors... échange ben ça fait tellement cher on va faire un peu parce qu'il me faut au moins une centaine dans le... enfin un peu proche d'une centaine quoi même anticorps tu vas revenir là parce que là du coup je crois qu'il va commencer à lâcher des créatures très bien alors... research complete alors développement du Tiamat 1 ah j'avais mis le Tiamat à développement le Tiamat l'évangile de l'exalté met en garde contre un puissant ennemi dans le ciel et fournit des instructions claires pour mener une guerre aérienne donc hop Donc véhicule, le Tiamat, très cher à faire. Portez 4000, vitesse 200... Ah, mais c'est pas 350, c'est 250. C'est encore pire que ce que je pensais. Ok. Alors, site d'exploration de zone, on va atterrir à côté d'une ancienne maison à des kilomètres de tout autre bâtiment. Tout semble intact, le gazon a été tondu, l'est taillé. La clôture a été peinte d'un blanc éclatant, mais personne ne répond à nos appels. Nos agents foncent la porte de la maison pour trouver une famille assise sur des chaises en bois dans la salle à manger. Ils sont tous morts, ils semblent avoir rendu leur dernier souffle quelques heures avant l'arrivée de notre équipe. Ils ne portent aucune marque. Inspectez la maison pour trouver ce qu'il peut servir. Il y a un énorme garde-manger avec de la nourriture qui peut nous servir. Énorme. Je n'appelle pas ça énorme. Mais ouais. Quand tu veux, tu lâches tes merdes, toi. Nos agents ont atterri à côté... J'ai l'impression de perdre mon temps, là. Enfin, on est toujours en train de faire autre chose en même temps, donc techniquement, on ne perd pas notre temps. Nos agents ont atterri à côté d'un grand bâtiment abandonné. On dirait que c'était une sorte de temple ou d'église. À l'intérieur se trouvent des cadavres, toujours assis sur des chaises et par terre. À l'entrée, il y a un cadavre décomposé, vêtu d'une robe usée. Ça devait être une sorte de prêtre. Inspectez le site. C'est une tâche désagréable, cet endroit sans encore la mort. Il y a comme un sentiment de violation, comme si notre présence perturbait la paix des morts. On a récupéré des matériaux et des vivres. Très bien. Et on a perdu de l'endurance. C'est une sorte de recherche complète. Nickel. Doctrine de la guerre et les hanus. L'évangile et l'exalté invitent à mettre cette doctrine en œuvre uniquement si un grand danger doit être affronté dans les airs. Le rite inclut des auctions de vaisseaux pour la guerre et des inscriptions de serments de vengeance sur les armes. Plusieurs chorales de jeunes enfants chantent chacune leur tour pendant des jours jusqu'à la fin de la cérémonie. On fait un peu ce qu'on peut construire. Ce sont les trois chaises. On a la cloison renforcée pour augmenter la vie. On a le motul percutant et le canon lourd. Alors ça c'est très proche. La portée c'est proche. Après c'est 5 secondes et je crois que ça fait extrêmement mal en fait. Mais bon il faut avancer quoi. Il faut être important en fait. Donc je ne sais pas trop comment ça pourrait être très utile. Il faudrait tester. Il testera un jour peut-être. Canon lourd, danu, portée 800, bof. Rafale 7 par contre, capacité en mission 98, recharge 10. Ouais c'est pas mal. On va faire des capsules d'hibernation. Ah j'ai peur pour la technologie en fait. On va voir si on arrive à finir ça. Ce qu'on fait. C'est combien ? 4 et 6. C'est un peu pourri 4 et 6 non ? 4 et 6. C'est un peu pourri 4 et 6 non ? Tu vois un peu... Non, ça a l'air d'être normal. Ça a l'air d'être normal. Donc voilà, autant. Par contre, ouais, pendant ça il n'y a pas de bon chose. Ok, ça a été détruit, cool. Alors les pandoriens deviennent encore plus chiants. Le charune. Cette mission de racement découverte du pandora virus a été repérée pour la première fois avec l'éclosion du behemoth. Elle a probablement été produite dans les ciels de poison. Un monstre... Un montre... Elle montre, pardon, des signes de grandes intelligences et est sûrement guidée par une sorte d'intelligence collective. Les spécimens de charos sont très agressifs et attaquent les cibles humaines en vol ou stationnaire. Niveau de menace élevé. Les bérites... Ah oui, ça c'est les choses volantes en fait maintenant. Maintenant on a des trucs comme ça aussi. Nœud de corruption. On signale qu'une forme très évoluée du pandora virus attaque des colonies humaines en s'attachant aux machines et aux structures formant une forte connexion symbiotique. Les réfuges affectés sont complètement contrôlés par la créature et tous les citoyens sont conservés dans un état d'abrutissement bien utile aux pandoriens. De récents rapports indiquent que les nœuds de corruption sont capables d'établir une connexion télépathique similaire avec les vaisseaux opérés par l'IA qu'ils utilisent ensuite pour attaquer d'autres humains malgré les preuves d'une intelligence supérieure. Aucune tentative de contact pacifique avec la créature n'a pour le moment porté ses fruits. On a un œuf de myrmidons. Le myrmidon. Et après maintenant on a le myrmidon venu. C'est la merde. Aussi on a ça dans deux jours. Donc on va devoir le faire bientôt. C'est une exploration écho de la défaite. Nos agents ont découvert un complexe abandonné du projet phénix. Ce bâtiment faisait partie du court programme astronautique du projet phénix qui s'est terminé par la désastreuse mission phénix 2 sur la lune. Le site a été converti en bunker de stockage en 92 et semble être resté intact depuis le début des années 2000. On respecte le site. Toutes les ressources disponibles ont été récupérées malgré son histoire. Cet endroit représente plus qu'un simple dépôt maintenant. Ouh. C'est bon ça. C'est bon ça. Non là on a un bon surplus là de ressources. Qu'est-ce qu'on fait. La question c'est qu'est-ce qu'on fait. On fait d'autres bases. On fait autre chose. Ah tiens. Là il y a de la brume qui commence à se former. Je ne sais pas quoi faire là. Je dirais qu'il nous faudrait plus de bases. Celle-là elle a quoi. Ouais plus de bases. Là on arrive où ? En Antarctique. PHP3. Tu as une usine de fabrication et un relais satellite. Qui est déjà construit. Ça ça m'intéresse. Après je dirais pas non pour de la recherche supplémentaire en fait. Mais ouais. Ça va nous puiser tout ça. Après qu'est-ce qu'on voudrait faire ? Faut que je réfléchis parce que quand on a des surplus comme ça de ressources. Faut réfléchir à ce qu'on veut faire. Tellement limité. Capsule d'hibernation. Ça serait utile. Dans nos vaisseaux. Il nous faut aussi des armures. Et surtout des armes. Genre un Goliath on en a besoin. On pourrait faire notre sniper. Je crois. Une autre armure serait pas mal en fait. Genre une armure. Fais voir un peu le prix. Si on fait ça. Et après toi t'es combien ? Ça fait un peu cher. Mais bon. Ouais. Pas mal. Alors confinement et pandorien. Evolution pandorienne. Ok. Après on a les canons. On pourra les installer. On ira les installer. Quand on aura les deux. On ira les installer. C'est un oiseau de feu. C'est un oiseau de feu. C'est un oiseau de feu. Ouais. C'est un oiseau de feu. C'est un oiseau de feu. Après il a pas d'armes. Encore eux. On peut monter là Je crois qu'on peut mettre pause Putain ça tue C'est énorme Un peu abusé quand même C'est gros hein Désolé Jericho Il est là le machin Il va où ? Il va là Alors site d'exploration Nos agents Ah oui aussi les créatures là qui volent On peut pas les choper en vol Il faut qu'on attende qu'elles soient au dessus D'un repère en fait Alors nos agents Rapportent avoir vu une ligne étrange De filiforme Tressaillir à l'horizon Lorsque le vaisseau Elios Alpha se rapproche Les agents découvrent une colonne vertébrale Gargantuesque qui s'étend Sur des centaines de mètres vers le ciel Elle s'élève avec à sa base Un bassin de mucus Qui la maintient en place Et qui est constitué d'un Réseau de fins tentacules Presque transparents Elle semble émettre un faible bourdonnement La dynamité l'étudier Informer les disciples On va informer les disciples Les disciples vous remercie pour l'information Ceci pourrait être un site sacré De grande importance Ou tout du moins une occasion D'en apprendre davantage Sur les habitudes de ce nouveau monde Parce qu'il faut qu'on augmente Notre truc Notre diplomatie Sénédrian On se dit qu'on travaille sur des manches Comme nous Ok Ok Son discours est bien pour le moment Maintenant il va sûrement retourner Voilà Super Trop bien Alors nous Il est pas encore arrivé On fait voir Voilà Très bien Ça c'est les raccourcis En fait C'est A, Z, E Bon c'est en QWERTY Du coup c'est Q et W Mais vous pouvez faire ça Ça c'est A Ça c'est Z Et ça c'est E Du coup vous pouvez Utiliser les touches du clavier Là je voudrais détruire En fait Les différentes choses Des dégâts Genre de brûlure Et tout ça Parce que ça en fait Ce dot Et ce dot aussi Vient automatiquement Et du coup ça va juste Bouffer notre carlingue Et on peut rien y faire Donc c'est un peu la merde C'est pour ça que je voudrais bien Un truc qui détruit Les modules Avant qu'il y ait On peut juste se retirer A travers une base finisse Pour réparer, recharger, modifier les armes Les modules Donc là Le manticorps Il est hors contrôle Parce que On a échappé On était toujours en train de faire ça Donc il va aller se crasher En fait Au endroit le plus proche Donc du coup Nous on a bientôt fini Très bien Alors Quel Échanger Très bien Ok Donc Nickel Armé Alors Fais voir un peu Manticorps 1 On va tout ça Nickel T'as encore de la vie Manticorps 1 Par contre t'as pas le T'as pas ça Qui est réparé Mes sources D'ont dit que New Jericho Est développé Un nouveau type d'APC J'espère qu'ils l'ont D'utiliser Pour lutter Les Pandorans Pas leurs amis Des êtres humains Mais la vraie question est Comment peux-tu gagner une guerre Si vous ne comprenez pas Le battlefield Tous les véhicules dans le monde Ne vous aideront pas Si vous apprenez A des délusions De l'ancien monde Je devrais savoir Je me rappelle Les guerres De l'ancien monde De l'ancien monde Une victoire militaire Est possible Tobias West a un plan La nouvelle Jericho Est le dernier frémissement D'un ordre de voie En voie de disparition L'humanité a besoin De toute technologie possible C'est bon Mais on doit être Enquête Merci On va retourner Exploser cette merde Interceptez le vaisseau ennemi Fais voir un peu Nos nouveaux jouets Déjà on commence très vite Les armes guidées visuellement Ou 20% Ça fait pas trop de dégâts Mais si ça touche Avant de Voilà nickel Je trouve ça pas mal Des cibles danus Je trouve ça pas mal Est-ce qu'on peut fabriquer des choses Qui pourraient aider encore plus J'aime bien le laser Bon après on est en train de faire tout ça Ah non c'est pas mal ça Double laser Comme j'ai dit Tout le monde est en train De monter Tu pourrais peut-être Aller te reposer à une base Alors la vérité est là dedans Refuge for lock Une infirmière alerte nos agents Que la De la présence du colonel Bouddhas Pour qui nous avions financé Une enquête sur Les secrets du gouvernement Américain Ouh là va C'est vieux ça Oh ça tue Déshydraté et délirant Il tient fermement Une mallette noire Par balle Et refuse de la donner A quiconque d'autre Qu'un agent du projet phénix Vous ne savez pas Ce que j'ai dû faire Pour parvenir à m'en emparer Dit-il Son corps tout entier Tremblant Les choses que j'ai vues Mon esprit Je ne serai plus jamais le même Mais elle est là Juste là la vérité Il vous suffit d'ouvrir Pour voir Ouvrir la mallette Alors la mallette contient Des documents Qui prouvent De façon concluante Que la CIA Une agence de renseignement D'avant-guerre Possédait une division Spécialisée Chargée non seulement D'enquêter Sur des phénomènes Inhabituels Mais aussi De saboter Le projet phénix Les documents Compilés par un individu Uniquement connu Sous le nom de Agent 11 Indiquent que Le général Newton Sumrall Était délibérément Discrédité Pardon Attends Était délibérément Discrédité Par ce groupe La mallette contient Également de vrais résultats Obtenus à la suite D'études liées Au projet phénix Qui furent falsifiées Par un agent double Ok Cool Très bien Le corps a été rechargé On a un autre vaisseau Du coup on n'aura pas Pas le temps De se reposer Ok on a le nœud Raser maintenant Parme de contact Qui paralyse Alors des installations Des installations spécialisées De confinement Pour les pandoriens Ont été conçues Et testées avec succès Elles vont nous permettre De maintenir les pandoriens Dans un état de paralysie Permanente Ceci représente Une avancée Dans nos efforts Visant à comprendre De leur biologie Ok on a plus qu'un jour Pour ça Merde Il faut qu'on revienne Alors vas-y Ouh toi t'es gros Toi Je fais chier ce debuff De ouf quoi Après les modules Ont pas mal de vie Ça c'est bien Allez on sort Alors c'est quoi C'est récupérer des caisses Ok on va pas le faire Parce qu'on a pas de véhicule Ok on a plein Mais alors Plein De caisses à faire Ok Donc Bah je crois Qu'on va s'arrêter là Parce qu'en fait Ça fait 40 minutes déjà Donc on a pas fait De combat vraiment On a fait du combat aérien Surtout Maintenant on peut faire Le neurolaser Ok c'est cool Je pense qu'on va faire tout ça On va continuer à faire tout ça Le lance grenade A la limite On va peut-être le mettre En dernier Bon alors on va l'enlever Peut-être Pour le moment On n'a pas vraiment besoin D'abord les armures C'est le plus important Capsule d'hibernation C'est bien Ça va nous aider Ouais on va s'arrêter là Donc on a une créature ici Qui est presque morte On a une autre ici On peut les voir Si on fait ça Et là il y a le behemoth Qui va attaquer cette ville Il a déjà détruit Deux lieux Donc c'est un peu la merde Mais ouais On a aussi cette mission à faire À Fort Jericho Dans un jour Elle va s'arrêter Je crois que c'est assiégé Je ne me rappelle plus Ce que c'est C'est avec des créatures Qui attaquent je crois Mais je ne me rappelle plus trop Une urgence inattendue Ça elle est extrêmement difficile Ça je me rappelle Elle est extrêmement longue Et difficile Celle-là Ça se passe mieux Je crois bien C'est des humanoïdes En fait Qui ont été modifiés Je crois bien Technicien Je veux bien un technicien Par contre Ouais Je veux bien un technicien Ce qu'on va faire C'est qu'on a un jour Donc le prochain épisode On va déjà Faire notre équipe Déjà on va faire notre équipe De 8 sièges en tout Je pense qu'on va prendre un véhicule Et 5 personnes Je ne me rappelle plus exactement De cette mission Mais elle me fait un peu peur Donc un véhicule 5 personnes Et après Et avant de faire la mission Genre j'enverrai l'hélios là-bas Parce qu'il va vite J'enverrai le manticore ici Pour détruire ce qui reste Et après Une fois qu'on a fait ces deux trucs Après on fera la mission On fera ça la prochaine fois Mais voilà Maintenant le jeu est devenu comme ça Honnêtement C'est un peu compliqué Ouh c'est quoi ça ? Le fort Kaolo C'est pour ça qu'on a intercepté Un vaisseau en fait Oh ok Ça j'ai jamais fait par contre Je sais pas comment ça se passe Je me renseignerai un peu Euh ouais Mais on est en train de faire Pas mal d'équipements Je pense que c'est utile Parce qu'on est Ouais il nous faut quand même De l'armure et tout ça Des nouvelles choses en fait Je pense Euh mais ouais En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé La prochaine Ça Là on arrive dans le côté Un peu relou Où il faut On a peur Parce que Détruire des Euh Détruire des lieux Des refuges En fait Ça détruit la population Extrêmement vite Donc le behemoth Est extrêmement chiant En fait pour ça Donc Donc ouais Et on a beaucoup de recherches A faire en Très peu de temps Beaucoup de fabrication A faire aussi Pour le moment Par contre un truc Qui me dérange Beaucoup C'est que pour le moment On n'arrive pas bien A augmenter On n'arrive plus trop A augmenter en fait Notre diplomatie Et Ils partagent pas vraiment Leur recherche du coup Donc ça Ça devient extrêmement compliqué On commence à utiliser Vraiment que les armes Qu'on a Et c'est pas beaucoup En fait Ah oui Il y a celui là On peut aussi L'équiper d'armes L'hélios Il est très fragile Mais Qu'est-ce qu'il pourrait Les armures 50 C'est la même La vie il a moins La vitesse est plus grande La portée est plus grande Est-ce que la portée Fonctionne aussi Sur la portée de combat En fait Ça faudra tester Parce que s'il faut C'est vachement utile Mais ouais On peut l'équiper Avec les armes Du manticore One Qu'il y avait Et Ouais Enfin voilà Vous avez compris Un peu le système On fera ça La prochaine fois En tout cas Merci beaucoup L'avoir regardé Peut-être qu'on ira Attaquer les deux trucs Avec l'hélios Et le manticore Mais bon J'ai peur que Qu'on perde Le Le technicien En fait Parce que je voudrais Vraiment un technicien Dans l'équipe A la prochaine Ciao ciao